Musique Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François a livré sa catéchèse place Saint-Pierre. Encore une fois, il s'est arrêté sur la miséricorde dans le Nouveau Testament et a centré sa catéchèse sur un passage de Saint-Luc. Dans cet évangile, une femme pécheresse lave les pieds de Jésus avec ses larmes chez Simon, un pharisien. Le pape a posé les attitudes de la femme de Simon et de Jésus. Écoutez ce résumé. Frères et sœurs, le passage de l'évangile de Saint-Luc que nous avons entendus nous présentent deux figures. Celle de Simon, un zélé serviteur de la loi, et celle d'une femme pécheresse. Alors que le premier juge les autres sur les apparences et n'engage pas sa vie à la suite du maître, la seconde, par ses gestes, exprime son cœur avec sincérité, se confiant pleinement à Jésus avec amour et vénération. Jésus se met du côté de la pécheresse et met fin à l'isolement auquel le jugement impitoyable du pharisien et de ses compatriotes la condamnait. Voyant la sincérité de sa foi et de sa conversion, Jésus peut donc lui dire « Ta foi t'a sauvée ». Elle nous enseigne ainsi le lien entre foi, amour et reconnaissance. Celui auquel on a beaucoup pardonné, aime plus. Dieu nous a tous enfermés dans le mystère de sa miséricorde et de cet amour qui nous précède tous, nous apprenons tous à aimer. La miséricorde de Dieu va au-delà de toutes nos attentes, car elle réalise le projet de salut de Dieu pour chacun de nous. À la fin de l'audience générale, le pape est revenu sur le conflit en Ukraine. La population de l'Ukraine souffre depuis longtemps d'un conflit armé oublié par beaucoup, disait-il. Il a demandé à nouveau à l'Église européenne d'offrir de l'aide humanitaire. Une quête spéciale, a-t-il rappelé, aura lieu le 24 avril prochain en plusieurs paroisses et il a remercié d'avance les personnes qui contribueront à cette action. Trois familles syriennes ont été accueillies au Vatican samedi dernier. Elles sont revenues de l'Espos sur l'avion avec le pape François après sa visite sur l'île grecque pour rencontrer des réfugiés. Les familles toutes musulmanes ont été choisies avec l'aide de la communauté Sant'Egidio en Italie. Elles étaient toutes réfugiées en Grèce avant le 20 mars, date de l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. C'était une condition du gouvernement italien pour l'accueil de ces familles dans le pays. Parmi elles, une jeune maman de 30 ans, Nour, a quitté l'Espos avec son mari Hassan et son fils, Riyad. Elle a témoigné au micro de Radio Vatican et nous dit comment elle a accueilli le geste du pape. J'aimerais bien remercier le pape pour son geste qui a prié pour nous, qui a senti nos souffrances, qui était allé à l'espace pour voir ce qui s'est passé. Il est allé à Moria, c'est la camp, où il y a beaucoup de tensions pour voir ce qui s'est passé. Donc j'aime bien lui dire merci, merci, merci pour nous sauver. Vous espérez qu'avec ce geste, la communauté internationale, les leaders politiques, les leaders religieux soient interpellés ? J'espère, j'espère. J'espère que ce geste-là affecte tous, ou change les avis politiques, et que les frontiers peuvent ouvrir devant tous ces réfugiés-là. Parce qu'il y a beaucoup de situations difficiles à la camp. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'aide. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501